Salut tout le monde c'est Théo, écoutez je dois nettoyer mon aromizer titan donc en passant on va parler de cet aromizer titan parce que je sais que vous voulez qu'on en parle aujourd'hui donc revue de l'aromizer titan c'est parti alors du coup on se retrouve devant la boîte de l'aromizer du coup titan rdta packaging une boîte plutôt assez complète allez pas dire le contraire elle est complète on trouvera directement les trois decks disponibles sachant que vous avez quand même un bon gros plateau de toute façon on va le voir directement là dessus trois possibilités de decks différents pas mal de montage également différent avec pas mal de fils compatible on aura le logo de la société qui estime crave designé fait et dise designé par i produit mode donc là à l'arrière on aura tout ce qui est des choses à savoir on va venir ouvrir directement donc le packaging qui s'ouvre comme le crave v2 tout simplement on aura à l'intérieur un petit stickers une notice explicative alors je suis assez déçu c'est que à l'intérieur on n'a pas la possibilité de voir les différents montages même pour les decks je vois que c'est pas très très bien expliqué du moins voilà on est débutant dedans on n'a pas grande explication par rapport à ça on aura la grande famille des aromizer comme quoi il y en a encore des plus grands on pourra voir que le titan ce n'est pas le plus grand il y a l'aromizer plus rdta on trouvera à l'intérieur une boîte de joint donc ça heureusement qu'ils en est fourni les autres visent pour le deck on aura deux drip type en delrin donc un qui sera en plastique entre guillemets et un qui sera en delrin on aura également trois pyrex qui seront à l'intérieur donc c'est selon les contenances il ya du 18 ml il ya du 30 ml et du 5 ml si je me trompe pas donc là moi j'ai mis le plus grand qui est le 30 ml packaging même plus basique un très quand même complet on va se le dire et voilà du coup l'aromizer titan voici comment il se présente bon on a une cuve on a le plateau à l'intérieur qui fait du coup 41 mm de diamètre avec l'écriture steam creve aromizer titan rdta par le haut on viendra le dévisser pour pouvoir mettre le remplissage de notre jus on a quand même un bon gros pas de vis avec deux bonnes entrées de liquide par le bas on aura notre système d'air flow donc on verra une bague principale assez complète mais on pourrait également voir deux petits trous pour l'air flow si on veut voir un air faut un peu plus serré serré alors un conseil dès que vous finissez d'utiliser votre titan fermé par précaution les air flow et l'arrivée de jus de toute façon à venir parler de l'arrivée du de comment pouvoir la régler etc comment ça se règle un peu tout ça alors pourquoi faire ça simple et bonne raison c'est que une fois que vous ne vous servez plus de ça et que vous avez laissé votre arrivée de jus ouverte le jus va quand même continuer de circuler mais vous pourriez quand même avoir des fuites par la suite alors c'est pour ça que je l'utilise du coup qu'à mon domicile que j'ai quand même un petit paquet de sopalin sur le côté parce que vous voyez je l'ai un peu bougé il commence déjà à fuir alors c'est pas un souci au niveau du cotonnage ou autre c'est juste que voilà il fut assez souvent entre guillemets donc bon juste ici j'espère que focus pas correctement se faire ouais il s'est correctement fait on pourra voir un verrou et un verrou ouvert c'est tout simplement l'arrivée de jus donc l'arrivée du et sur la moitié donc l'ouverture est à moitié ouverte pour mon arrivée du quand j'aurais fini de l'utiliser je vais devoir dévisser un tout petit peu la bague la bague d'air et je vais venir le revisser hop donc là je les mis sur le pôle fermé et je vais revisser le tout voilà pour accéder au plateau c'est vraiment très très simple je viens du coup dévisser la partie du bas qui se retire très facilement hop juste ici j'ai ma base est juste cela j'ai l'arrivée mon plateau alors on prend une petite pince un truc comme ça on vient tirer et voilà le plateau donc du coup avec tout ça vous avez quand même la possibilité c'est de le nettoyer ça vous passez un coup sous l'eau comme je viens de faire là maintenant passer à l'eau bien chaude ou tiède comme vous voulez ça c'est vraiment nickel ça se nettoie une facilité également la bague d'air se retire donc vous avez deux joints qui sont pas les deux trois joints quoi qui sont dessus donc pour la remettre toute simple vous la remettez et c'est bon hop pour retirer le pirex rien de plus simple également on vient tout simplement le tourner pour la première utilisation c'est toujours un peu compliqué donc là on vient retirer la cheminée donc sa partie a surtout bien conservé parce que c'est là c'est l'extension tout simplement de la vitre donc je viens à dévisser je retire mon verre et donc là je peux directement passer en version dripper on revisse le tout hop tac je rouvre mes arrivées d'air et voilà j'ai mis mon aromizer titan en version dripper hop alors au niveau du plateau on pourra voir deux choses plus qu'apparentes j'attends juste que le focus se fasse bien hop alors juste ici vous voyez donc le pas de vis qui se situe donc tout au milieu et juste ici on a deux petites entrées donc là il y en a une qui est ici l'autre qui est juste là au niveau du plateau hop donc là il ya quand même pas mal de joues au niveau de mon plateau on pourra venir les retrouver juste ici donc sur les extrémités sur les extrémités on pourra revenir voir les pointes donc il faudra bien venir les insérer à l'intérieur une fois que c'est tout bon bah une plutôt une fois que vous avez mis votre plateau à l'intérieur on va venir quand même par précaution rappuyer dessus donc là moi vu que j'ai du coton je viens le faire avec un morceau de sopalin pour vraiment m'assurer que du coup tout est bien rentré donc c'est justement pour éviter ce petit tour que je viens d'avoir hop vous voyez qu'au final il est mal mis donc tout simplement je vais venir le faire glisser pour qu'ils rentrent bien à l'intérieur une fois que c'est tout bon je peux venir venir refermer la partie du haut et venir fixer la bague du bas l'aromizer ce sera pas un ato pour sortir dehors clairement c'est uniquement fait pour faire de la grosse vapeur et avoir une très bonne contenance de liquide effectivement mais après il faudra aussi et surtout trouver la box adéquate pour 41 millimètres de diamètre il faut quand même 4 à q minimum sans voix 120 watts à l'essent à 120 watts dans la tronche il faut quand même trouver une bonne box c'est vrai que si on regarde seulement le côté pratique on a quand même pas mal de bonnes choses on a quand même pas mal de fonctions qui sont à l'intérieur au niveau du plateau on a deux drips type c'est la folie mais on aurait également pas mal de vapeur et pas mal de saveurs pour les personnes qui recherchent quelque chose d'un peu bling bling un peu costaud avec une très grande contenance le titan sera fait pour vous si vous avez la moindre question par rapport à ce petit titan espace commentaire n'hésitez surtout pas à me poser ces questions le lien d'achat en description également pour gearbest avec un code promotion qui s'affiche normalement ici vous avez 20 codes promotionnels fournis par gearbest merci à eux et c'est pour vous principalement donc voilà dans ce je vous dis à tous de très gros bisous c'était théo prenez soin de vous à très bientôt c'est parti